Salut à toutes et à tous, j'espère vous allez bien, vous avez la pêche et le fil donc là de coup-ci je suis trop content, vous avez vu la vidéo hier donc je vous fais aujourd'hui la petite vidéo d'intro sur le circuit Novation ou le Novation Circuit donc une boîte à rythme, groovebox avec des synthétiseurs à l'intérieur etc en mode nomade qui se transporte etc de partout avec le petit son à l'extérieur donc on n'a même pas besoin en fait de la brancher sur un amplificateur pour qu'elle puisse sonner on peut jouer comme ça direct avec des piles juste un casque calé dans les bois ou n'importe où, c'est en mode tranquille calé au bord de la plage et tout et ben voilà c'est vraiment une chouette machine vous avez des sorties midi dessus, les petites sorties midi qui vont bien avec le câble qui est fourni dans la boîte, je vous le mets ici là le petit câble adaptateur, deux sorties en jack une sortie midi pardon USB qui permet direct de se brancher sur l'ordinateur parce que je vous mets quelques screenshots mais on a un petit système, on peut tout éditer à l'intérieur de la machine directement mais on peut aussi éditer ça à l'aide d'un ordinateur si on veut avoir la souris les options avec la souris etc voilà donc c'est la petite intro la petite vidéo d'intro sur la machine je vais bouger la caméra pour la mettre au dessus pour que vous puissiez bien voir et voilà n'oubliez pas de liker, de vous abonner il y a la page Tipeee si vous voulez me lâcher un petit truc histoire de me remercier et puis voilà abonnez vous parce que c'est ce qui donne de la force tout ça tout ça les likes, des bisous bisous à tout de suite les gens pour repartir avec un son d'usine je vous ferai des vidéos par la suite pour vous expliquer un petit peu comment faire des sons etc comment on peut le faire on va partir avec un des trucs qui est à l'intérieur vous avez en fait quatre pistes de batterie deux avec les charlets deux avec le kick et la Kessler et deux pistes de synthé avec le sidechain qui vient en face on reviendra dessus je vous expliquerai ce que c'est on fera une vidéo avec ces quatre donc dans les grandes lignes vraiment dans les grandes lignes il faut que la vidéo fasse moins de 10 minutes donc vous allez avoir la possibilité de faire jouer donc là je vais dans mon mixeur vous allez avoir la possibilité de faire jouer les choses indépendamment les unes des autres ou pas voilà je vous montre un petit peu je rajoute un des synthés donc par exemple si on va dans un synthé le synthé vert vous allez voir qu'il y a des choses là qui sont déjà enregistrées donc j'ai la possibilité de les éteindre les enlever donc là je viens d'effacer tout ce qu'on avait et je vais pouvoir rejouer directement quelque chose par dessus et bien sûr l'enregistrer donc là je n'enregistre pas pour l'instant j'attends qu'on vienne à la fin de la mesure j'enregistre et vous voyez directement on l'a enregistré je vais avoir également la possibilité directement en temps réel de modifier mon son donc par exemple je vais couper pour que vous compreniez mieux je vais rester juste sur le son principal enfin la mélodie voilà on peut s'amuser là-dessus et la relancer comme on veut vous voyez le truc un peu ce qui est très intéressant là vous m'avez vu j'ai simplement enregistré une petite piste ici enfin ce qu'on appelle un pattern les patterns bien sûr on peut les transformer passer de l'un à l'autre donc vous voyez là on passe d'un pattern à l'autre celui-ci le premier le deuxième ça c'est par défaut mais je peux décider de jouer avec celui-ci par exemple ce qui permet d'apporter encore des variations partout tout ça quand je mets les quatre ils s'enchaînent les uns à la suite en synchronicité avec les autres qui ont déjà été faits c'est ce qui permet on reviendra dessus mais c'est ce qui permet d'avoir d'aller jusqu'à 16 16 pas 16 mesures ouais c'est ça 16 tout en ayant la possibilité de revenir de couper à l'intérieur etc vous avez aussi un filtre qui va vous permettre d'envoyer du steak dessus de faire des breaks un petit peu stylés on était sur la fonction mixeur tout à l'heure donc comme je disais on peut couper simplement les batteries comme ça l'intérêt qu'elles soient séparées comme ça c'est qu'on peut par exemple décider de mettre juste le charlet rajouter la Gessler le kick et le petit charlet qui vient par dessus on a des effets que je ne sais pas encore très bien utiliser des delay des reverts qu'on peut appliquer un petit peu là dessus de façon générale bien entendu tous les sons sont éditables bien entendu tous les sons sont éditables en permanence un truc que je ne vous ai pas montré c'est le principe du step edit pour la batterie donc comme vous avez pu le constater pour la musique pour les mélodies les synthétiseurs on va jouer ici et y enregistrer après en dessous en temps réel pour ce qui est des batteries ça marche un petit peu différemment je vous montre ça tout de suite vous voyez on a une sorte de graine comme ça ça s'appelle un step edit et du coup vous allez placer là par exemple j'enlève les choses vous voyez j'ai tout enlevé quasiment là on a plus rien au niveau du kick donc là vous voyez ça passe ça repasse ça passe je vous ferai une vidéo pour vous expliquer le principe du step edit beaucoup plus précisément là si vous ne comprenez pas c'est pas très grave l'important c'est de vous montrer la puissance de la machine en quelques secondes là je vais pouvoir j'ai un peu fait n'importe quoi je les ai placé un peu n'importe comment parce que je découvre la machine moi aussi mais du coup on va vraiment pouvoir faire des rythmiques très très simplement quoi peut-être un autre exemple de rythmique où ça va être un peu moins galère si j'en mets qu'une seule ici vous voyez là elle revient direct vous voyez ça c'est le premier temps bien sûr kick comme la charlée comme les synthés comme tout vous allez pouvoir éditer grâce au macro en dessus ça envoie du lourd ça envoie du lourd voilà donc petite introduction sur la machine vraiment c'est juste une intro je l'ai eu hier la machine c'est pour vous faire kiffer pour vous donner envie il faut que ça dure moins de 10 minutes comme les autres vidéos mais je vais vous faire des trucs on va faire une vidéo spécialement pour comment faire une rythmique spécialement comment faire une basse comment faire une mélodie il y a aussi des gammes à l'intérieur de la machine il y a des sortes de gammes je ne sais pas si vous voyez là il y a aussi des gammes majeurs mineurs les trucs phrygiens etc il y a vraiment des trucs géniaux quand vous composez par exemple une rythmique de basse une ligne de basse automatiquement ça va vous sélectionner une gamme précise qui va être respectée pour quand vous improvisez après sur le synthé mélodique donc ce qui veut dire que vous allez garder en fait les seules notes qui vont apparaître ici là dedans c'est les notes de la gamme qui sonnent juste donc vraiment c'est une machine qui est vraiment faite pour les débutants pour les non musiciens pour les personnes qui n'ont pas spécialement fait de saut de fèche ou quoi ou autre elle peut se brancher bien entendu sur la RC505 histoire de rajouter des voix etc mais pareil on verra ça plus tard là c'était juste une vidéo d'intro je vous fais des big love c'était le Phil à bientôt bah 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 Sous-titrage ST' 501